salut les pirates c'est le capitaine crochet boum accompagné de mon sociétaire en chef de 130 livres.com Antoine salut Antoine salut capitaine salut les pirates et Antoine on se retrouve pour nos fameuses discussions alors on est à la centième on est à la centième et oui alors j'aurais jamais cru qu'on aurait parlé de ce sujet pour la centième le pur fruit du hasard mais sujet qui je pense est quand même important plutôt révélateur parler de Danny Garcia Danny Swift Garcia je pense que c'est assez important parce que ça dit ça dit beaucoup d'une période de boxe et qu'on a à la fois aimé dont on a été frustré etc enfin il y a beaucoup de sentiments partagés là dessus et je trouve que ce boxeur plus que d'autres le symbolise et avec toi cette discussion alors évidemment certains diront ils vont fort en besogne discussion à l'ofem justement on essaiera de conclure et on va voir si oui ou non cet athlète y a sa place voilà Danny Swift Garcia Danny Garcia c'est pour moi c'est ça a été une belle découverte c'est une découverte très je commence par moi et après je te demanderai mon ami c'est une découverte alors tu vas rire c'est une découverte de bar parce que je le découvre croire en 2010 je crois et le vendredi soir après le travail avec quelques collègues du côté de montréal on allait au bar et il y avait espn friday fight night une émission qui n'existe plus tu sais mais qui est dans les bars sportifs et même dans les bars en général il y avait une petite télé qui diffusait ça et donc donc c'était assez sympa et une fois j'avais ramené mon paternel qui était venu me visiter et à cette soirée là et il y a Danny Garcia qui est qui a peut-être je sais pas dix combats tu vois un truc comme ça il commence dans une petite soirée où t'es dit à classe comment commenter d'ailleurs c'est des soirées où il y avait un seul sponsor sur le sur le ring je m'en souviens encore tu sais tu sais les trucs des déodorants men je suis plus pas bref peu importe je m'égare mais ce qui était rigolo ce qui avait fait rire tout le monde c'est que mon paternel quand même est le portrait craché d'Angèle Garcia il a un petit peu le même visage tu vois et donc et donc là c'était vraiment un délire dans le bar tu sais parce que parce qu'on avait l'impression de voir le mec qui était parce que c'était une découverte aussi Angel Garcia et c'est un personnage dont on parlera tu vois je l'ai en photo là tu vois et donc bref une soirée rigolote et des premiers combats de Danny Garcia donc je découvre comme ça comment dire l'anecdote est sympa mais elle est restée tu vois ce qui a tout de suite donné à Danny Garcia pour moi une sorte de de sympathie naturelle que j'ai longtemps gardé mais toi tu découvres comment Danny Garcia alors moi Danny Garcia je l'entends parler je le vois pas en direct pour la première fois mais ce qui marque les esprits c'est son deuxième combat contre Eric Morales je découvre donc plus tard que toi au moment où il a déjà il a déjà mené son début de carrière et où il dispute il dispute une ceinture mondiale c'est et c'est pas tant évidemment pour lui c'est un peu c'est un peu dur mais mais évidemment comme beaucoup de personnes qui aimaient bien Eric Morales ma première impression n'est pas positive quoi je me dis ah oui on achève bien les chevaux bon c'est 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 mais je trouve la nouvelle plus triste qu'autre chose si tu veux et à l'époque je connais pas ceux de Danny Garcia ni d'Eve ni d'Adam et j'ai pas encore creusé et je me suis pas encore rendu compte qu'on avait affaire à un portoricain alors est il vraiment portoricain c'est une question qu'on va se poser pendant toute l'émission c'est est ce qu'il est portoricain ou est ce qu'il est de philadelphie c'est deux 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 théories antagonistes deux archétypes de boxeurs qu'on a bien creusé au fil des émissions qui sont en théorie un peu aux antipodes l'un de l'autre et je ne découvre qu'après coup que Danny Garcia est à la fois portoricain et et de philadelphie alors là où c'est pas si antinomique c'est qu'il me semble que philadelphie a une des plus grandes communautés portoricaines des états unis on pense beaucoup à celle de new york il y en a beaucoup à philadelphie en fait des portoricains et et je découvre donc bah Garcia Garcia m'est fin à la carrière d'Eric Morales je suis désolé de spoiler ce qui va suivre mais donc je découvre ce gars au début il m'est pas sympathique et et c'est venu c'est venu progressivement on va dire que Garcia il a gagné ma sympathie il l'a gagné en plusieurs étapes alors que j'ai pas toujours été pour lui t'en s'en fout ah c'est très intéressant ça va être cette discussion je sentais que cette discussion était très pouvait être très intéressante pour nous parce que on a peut-être des chemins de réflexion qui qui vont se croiser qui vont s'éloigner qui vont se rejoindre c'est hyper intéressant et et effectivement donc moi j'ai un peu cette chance mais qui est quand même du pur hasard c'est de découvrir assez tôt sa carrière et de comment dire d'assez vite apprécier d'Annie Garcia comme je vous dis dans ses soirées friday night fight qui ont été vraiment des soirées c'était 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 la boxe comment dire la boxe presque du quotidien américain c'était c'était des petites soirées etc et de temps en temps t'avais et on savait pas des futures têtes d'affiches qui commençaient là et Dan Garcia honnêtement il a dû au moins boxer 4-5 fois pour faire les night fights et ce qui était assez révélateur c'était que on n'était pas la première impression qui arrive tout de suite c'est que on n'est pas impressionné c'est à dire que il a un look il a un swag il a un petit truc il y a un petit truc qui fait que ouais c'est vrai qu'en termes de marketing si j'étais manager je mettrais peut-être une pièce sur lui parce que c'est intéressant il a une boxe à l'époque très propre mais extrêmement propre et c'est un boxeur assez appliqué donc c'est très agréable à regarder c'est un boxeur tellement bien appliqué que vraiment tu regardes et puis surtout il est toujours dans un mi-tempo comme Dan Garcia c'est pas comment dire c'est pas un foudre de guerre en termes de rapidité mais il est toujours dans un mi-tempo qui fait qu'il est hyper visible donc quand tu es amateur de sweet science je conseillerais à des gens qui veulent aiguiser l'oeil de se faire des combats avec Dan Garcia au début parce que vraiment les choses sont appliquées voir un boxeur appliqué mais un boxeur appliqué qui peut mettre des chaos comme il peut être dans des combats compliqués au départ et je tombe sur il va boxer Thio Femme tu sais H.M. Thio Femme il va le boxer dans une soirée et je m'en souviens encore et il a du mal et il s'en sort avec une split décision j'ai pas eu le temps de revoir ce combat mais de souvenir ils ont été indulgents avec Dan Garcia il était il était dans un combat très très compliqué Thio Femme qui rencontrera des années plus tard Brunner par exemple voilà et donc en fait ça apprend le métier et tu te dis c'est un boxeur pas mal mais un boxeur du quotidien de l'ordinaire voilà et il y a quand même un step up qui va arriver parce que ça je le sais pas c'est quand il va passer sur HBO donc là en fait on s'aperçoit que l'advisor qui est derrière c'est Aleman tu vois Aleman derrière qui le signe tout ça et en fait ça va être un Danny Garcia je sais pas si t'es d'accord Antoine mais ça va être un gros projet Aleman tu vois ce que je veux dire ça va être ces noms où Aleman va vraiment le travailler qui va faire que des journalistes qui ne connaissent rien en boxe comme Stephen Smith qui a une grande gueule et qui est une voix dominante dans les médias sportifs je m'en souviens encore genre en 2015 il disait ah Danny Suikar c'est un tueur c'est le plus gros puncher et tout ça il l'avait jamais vu boxer tu vois il l'avait jamais vu boxer mais tu vois bref mais il va passer sur HBO à ce moment là et avec un premier combat sur HBO où on découvre un peu plus Danny Garcia on découvre un peu son pédigré donc première chose là je comprends vraiment que c'est un boxeur de Philadelphie ce que j'avais compris jusque là je comprends comme toi après plusieurs combats en le regardant qu'il a des origines porto-ricaines grâce à son père que c'est que c'est des comment dire que c'est encore une histoire de père-fils comme on les aime de mecs qui s'en sont sortis le père il a été entôle et tout et en gros Danny Garcia c'est le projet d'un père tu vois c'est le projet d'un père et on apprendra plus en plus des anecdotes sur la jeunesse Danny Garcia au fur et à mesure de son stardom et de sa carrière et il est copain avec Rosado même profil comme tu disais Antoine tu vois porto-ricain de Philadelphie et en fait ils ont commencé leur carrière ensemble et là grâce au commentateur HBO on s'aperçoit qu'il y a un pédigree amateur assez enfin qui a de la gueule qui a de la gueule et il a été un on peut dire un des grands non pas adversaires mais concurrent de Terrence Crawford à l'époque des amateurs ça je l'apprends à ce moment là et Terrence Crawford enfin il n'est pas vraiment un nom tu vois donc à cette époque là plutôt Danny Garcia qui est vu comme le nom et on parlera de Terrence Crawford en disant il a affronté deux fois Danny Garcia chez les amateurs bref il affronta sur HBO Kendall Holt et je crois Kendall Holt c'est un boxeur que tu aimes bien ouais c'est un boxeur que j'aime bien en particulier parce qu'il est il a échangé des victoires avec Ricardo Torres qui a une place chère à mon coeur en tant qu'adversaire mythique de Miguel Cotto et Holt effectivement il fait partie de cette palanquée de bons boxeurs de métiers des mecs qui sont bricolés des records solides dont tout le monde n'a pas retenu le nom mais qui était qui témoignait d'une certaine densité on va dire ça comme ça qui savait à peu près tout faire sur un ring qui avait du punch mais qui savait aussi boxer et c'est un bon test en fait c'est un bon test c'est une demi-finale WBC et IBF qui disputent au Staple Center alors dire pourquoi c'était au Staple Center c'est une bonne question d'ailleurs parce que Garcia était plutôt côte Est et peut-être que Holt était côte Ouest ça j'ai oublié l'origine de Holt je t'avoue j'ai oublié c'est clairement son adversaire le plus dur il a battu il a battu Ned Campbell auparavant mais Ned Campbell était un peu sur le déclin il a battu comme tu l'as dit Théophane qui était dans l'écurie de Floyd ou qui allait le devenir mais Garcia c'est encore un projet et là on le jette dans la piscine et on voit si il nage parce que Holt il n'est pas là pour perdre il a eu une ceinture il l'a perdu contre Tim Bradley mais c'est un boxeur qui n'a perdu que contre des bons il a perdu contre Bradley il a perdu un combat contre Torres il a gagné la revanche là tu testes ton junior tu l'envoies tu n'as pas toutes les garanties qu'il va passer le cut contre Torres ce n'est pas du tout une certitude Garcia lui il a une vingtaine de combats pro à ce moment là c'est la sous-carte je crois c'est Hopkins contre Dawson 2 si je ne dis pas de bêtises le 1 d'accord en tout cas c'est une certaine visibilité tu l'as dit et c'est le Garcia qui sort de l'école c'est assez marrant c'est le Garcia qui sort de l'école il a les mains plus hautes qu'il me les aura plus tard il utilise son job il ne l'utilisera pas toujours dans sa carrière il est appliqué et tu vois comme tu l'as dit c'est un boxeur de Philadelphie c'est à dire que ce n'est pas flashy ce qu'il fait mais c'est comme tu l'as dit aussi la notion de rythme est importante avec Garcia ce n'est pas un type qui va placer des accélérations pendant 30 secondes non ce n'est pas son style il pourra mettre des combos ça oui mais ce n'est pas un type qui va sprinter pendant la moitié d'un round non il ne fera pas ça il restera plutôt sur le résultat c'est que c'est un boxeur aussi qui gardera à peu près toujours un bon cardio ce n'est pas quelqu'un qu'on a vu cramer sur un ring Garcia on a pu le voir surclassé entre guillemets on a pu le voir battu pugilistiquement et en général pas de beaucoup mais on ne l'a jamais vu appeler à l'aide c'est un type qui gère bien son effort il a ça dans le sang il a dans le sang aussi tu t'en aperçois contre Holt il ne fait pas n'importe quoi avec ses pieds alors la blague c'est qu'il est né avec six orteils au pied droit donc ça participe peut-être à sa stabilité mais en tout cas si ce n'est pas un boxeur qui sera facile à envoyer à terre c'est parce qu'il a un très bon menton mais aussi parce qu'il se déplace toujours rationnellement il n'a jamais les pieds qui font n'importe quoi donc il est rarement pris en déséquilibre et Holt il n'y arrivera pas en fait il en mettra parce que Garcia est un boxeur qui est touchable ce n'est pas quelqu'un qui bouge la tête beaucoup il est touchable mais il a un bon menton il a les pieds stables donc ça n'a pas un grand jeu de jambes qui va beaucoup le desservir ça aussi il n'est pas illusif Garcia c'est pas non si tu veux le trouver tu n'as pas à le chercher longtemps tu sais moi il m'a souvent fait penser à un boxeur poids lourd qui serait dans un corps de super léger il y a un peu de ça il y a un peu de ça d'ailleurs il faut dire aussi que sur les super légers donc il boxe à 140 livres il a un châssis quand même assez important pour un boxeur de 140 livres et ça montre aussi il va rester longtemps à 140 livres donc ça montre aussi qu'il n'est pas si portoricain dans son hygiène de vie c'est plus un mec de Philadelphie parce que il n'aura pas besoin de monter tout de suite il va quand même durer un certain temps à 140 livres pour le meilleur de sa carrière parce qu'on en revient encore à des thématiques que souvent toi et moi mettons sur la table quand on fait nos discussions à Love Fame parce qu'il y a des boxeurs qui sont des boxeurs faits pour monter de catégorie et il y a des boxeurs qui ont été des grands boxeurs d'une catégorie on en parlait pour Ricky Aton par exemple et j'ai envie de dire j'ai envie d'en parler aussi de ce sujet pour Danny Suif Garcia parce qu'il y a un peu de ça et t'as tellement raison c'est un combat très compliqué parce que Kendall Holt moi j'ai eu l'occasion de le voir boxer contre Bradley et je peux vous dire que ça fait partie dans la chance que j'ai eu de voir des puncheurs boxer avec Adonis Stevenson avec David Lemieux Kendall Holt ça se pose là Kendall Holt ça se pose là c'était très très impressionnant et d'ailleurs Bradley m'a tellement impressionné ce soir-là de s'en sortir parce qu'on les entendait les coups de Holt c'est quelque chose et donc Danny Garcia il prouve quand même quelque chose déjà dans sa carrière comme je vous disais Friday Night Fight et avec ce premier combat HBO c'est que le mec il est solide le mec il est solide parce qu'il s'en prend des parpaings voilà et donc il a la victoire pour lui qui est une split décision exactement une split décision je crois que avoir Elimone avec lui à ce moment-là a certainement beaucoup aidé parce que c'est Rick Rack qu'est-ce que tu penses pour moi c'est pas immérité alors j'ai pas revu le combat dans son intégralité c'est pas immérité ce qui est intéressant c'est quand même que tu t'aperçois tu as Holt tape fort on le sait il trouve Garcia une paire de fois mais il met pas Garcia par terre inversement il n'y a pas de knockdown non plus enfin Garcia n'en score pas mais tu sens déjà que Garcia le punch de Garcia c'est un phénomène qui est bizarre parce que c'est pas forcément le mec le plus fort physiquement il est épais mais c'est pas tu sens pas un type qui c'est pas un destructeur c'est pas un type qui fait crier grâce les mecs après 12 rounds il les couvre pas d'équimozes et tout mais il a une façon de concentrer soit sur la droite plongeante soit sur le crochet gauche avec un geste qui n'est pas très orthodoxe mais il a une façon un moment un peu comme dans je sais pas moi Dragon Ball ou etc il a une façon de concentrer sa puissance moi je compare son crochet gauche au coup droit de Raphaël Nadal c'est un geste qui n'est pas orthodoxe non mais mais c'est son geste à lui et il arrive à mettre une puissance de Mabou alors le crochet gauche de Garcia il regarde par terre en fait c'est assez bizarre il regarde pas son adversaire il regarde par terre il envoie c'est un peu un mèchement entre le crochet et l'overhand c'est un truc un peu bizarre un geste un peu mais Holt il goûte une paire de fois il fait l'ascenseur au troisième round tu sens que bon et donc Garcia c'est ça c'est et là tu sens presque parmi quand on met le micro dans son coin ce sera vrai dans les combats d'après on entend beaucoup Angele qui dit overhand overhand tu sens que c'est un truc que papa a bossé avec lui le fait de pouvoir d'un coup libérer une puissance idéalement en contre d'ailleurs tu sens vraiment que c'est un plan de vol et c'est pas des très jolis gestes c'est très typique de Garcia et ça l'aura amené loin parce que ça va avoir son utilité plus tard en tout cas c'est un beau combat contre Holt c'est une vraie demi-finale mondiale c'est assez solide tu sais que c'est deux bons boxeurs tout à fait tellement et en fait comment dire c'est important parce que il est comment dire il arrive à rentrer par un trou de souris grâce à ce combat dans les papiers peut-être un peu force la main un peu forcée par Alemon dans les papiers de HBO HBO et voilà et donc écoutez bien en fait tous les discours sur Garcia à cette époque là tu sens bien par exemple chez Jim Lampley il est dubitatif Jim Lampley sur Danny Garcia il est dubitatif mais tout en sachant qu'il va s'en coltiner du Danny Garcia pour la prochaine ou les deux prochaines années à venir vraiment je vous conseille c'est très marrant parce que c'est aussi ça les analyses historiques c'est aussi ça de vous remettre dans le contexte quand tu regardes Garcia tu dis pas waouh tu vois ce que je veux dire oui et c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il me faisait dit c'est ce que tu disais presque en intro voilà tu dis pas ah ouais il a un truc non c'est plus tu dis il fait pas beaucoup d'erreurs il est solide il a de la technique etc quand tu fais la somme t'arrives à un truc solide mais et tu dis pas oh mon dieu non non c'est pas ça Danny Garcia c'est pas ça alors effectivement en revanche ce qui est rigolo c'est quand tu le vois arriver en conférence de presse parce que là c'est le mannequin Dolce & Gabbana là il est porto-ricain là il est sapé comme c'est vraiment un modèle de bon goût là c'est porto-rico mais sur le ring c'est un besogneux c'est insolide c'est Philadelphie c'est pas un puncher à grande bouche qui se défend mal qui fait n'importe quoi qui échange trois knockdowns avec son adversaire pendant les cinq premières rounds c'est pas un porto-ricain sur le ring c'est pas non c'est pas ça et donc ce qui va se passer c'est que Danny Garcia va rentrer dans une année même je te dirais dans une période de deux ans absolument exceptionnelle où la contingence c'est-à-dire les événements où il n'est pas vraiment responsable vont créer une sorte d'alignement des planètes qui va lui offrir un cadeau à lui et pratiquement seulement à lui de boxeur de sa génération qui peut aider Danny Garcia à peut-être tout de suite mettre sa carrière dans une carrière de haut de haut prestige lui qui est un boxeur bosogneux comme le dit Antoine qui n'est pas finalement destiné à ça puisque en fait la vraie star un des derniers de notre époque de la boxe un des derniers all time great et sur un moment de retour qui enthousiasme les amateurs de boxe qui ça c'est Eric Morales Eric Morales quelques mois auparavant a fait un combat absolument dantesque même s'il le perd mais il gagne la soirée comme on dit il lose the fight but he win the night et marque des plus grands évidemment c'est contre Maïdana Morales Maïdana et avec notre ami Nico de Culture Boss qu'on embrasse très fort qui nous regarde nous avons fait un fight remember Morales Maïdana allez voir cette vidéo vous en saurez plus bref HBO a envie de revoir Eric Morales Eric Morales a envie de continuer à avoir des grands combats et là il y a une opportunité pour la ceinture WBC à cointance pour Morales tout est fait pour lui pour le casting pour un combat qu'on dit plus facile que contre Maïdana qui on va choisir dans les jeunes loups on va choisir Danny Garcia et on va faire ce combat Morales Garcia voilà un combat que j'aime énormément voilà et c'est encore une page interminable de la carrière de Morales et on salue Nico qui aurait adoré être avec nous vraiment on dédie ce passage à toi un combat où comment dire Morales finalement qui est 100% de Morales c'est à dire qu'il va prendre de haut Danny Garcia mais a-t-il tort Antoine a-t-il tort quand on voit le Danny Garcia a-t-il tort je pense pas sauf que il est pas professionnel cette légende n'est pas professionnelle il ne fait pas le poids à la pesée à la différence de Danny Garcia voilà et au lieu d'essayer de perdre ces 2 pounds au lieu d'essayer de les perdre il ne tente rien du tout il ne se fatigue pas et donc il donnera 15 000 dollars supplémentaires au clan Garcia c'est un fine tu sais l'amende il perdra 15 000 dollars et 15 000 dollars en plus voilà pour il s'en balèque et il préfère surtout ne pas se griller l'énergie donc déjà donc en fait bizarrement Morales qui avait tout fait pour construire et Morales qui avait tout fait pour construire ce moment où il récupère une ceinture en fait il ne pourra pas la gagner parce que comme il n'a pas fait le poids il ne pourra pas la gagner la ceinture est vacante seul Danny Garcia peut la gagner s'il gagne le combat voilà et combat il va y avoir et combat il va y avoir parce que encore une fois Styles make fight et leurs 2 styles en plus dans un tempo et un timing qui s'accorde bien l'un et l'autre fait que c'est un combat hyper clair hyper lisible extrêmement alors agréable on ne joue pas la boxe mais en tant que spectateur c'est un combat très agréable parce que tu arrives à lire tout ce qui est en train de se passer Danny Garcia franchement par rapport à son style il essaye d'être tip top technique tu vois encore une fois appliqué mais vraiment il y a des belles choses chez Danny Garcia pour un combat qui va être un combat hyper serré c'est un round à toi un round à moi et avec des côtés spectaculaires avec Morales qui s'agace tout seul le fameux geste tu sais le fameux geste où il se fout de la gueule de Danny Garcia et du fameux crochet tu sais je crois que ça arrive au 7ème round ou au 9ème round il se fout de la gueule tu sais voilà et il y a un moment vers le 9ème round où Danny Garcia break il vraiment passe devant tu sais il commence à dominer Morales revient et il y a ce 11ème round où Morales un peu de façon présomptueuse tente une percute et va se manger le fameux crochet le fameux crochet Garcia qui va faire le knockdown et noquer Morales ça n'arrive pas tous les jours voilà qui va qui va faire que Danny Garcia dans un 12ème round où il tient il arrive à tenir va réussir à arracher une victoire contre un all time great lui qui honnêtement n'était pas destiné à ce prestige là j'adore ce combat j'adore cette page d'histoire et c'est c'est un bon combat parce que effectivement Morales qui on va se le dire il est beaucoup trop gros à 140 d'ailleurs ça se voit il n'est pas spécialement tanké en fait ça se voit physiquement c'est pas encore un vieux monsieur Morales mais il est évidemment beaucoup plus vieux que Garcia et ça se voit qu'en fait il n'est pas il avait encore du poids à perdre pour être affûté ça c'est très clair c'est pas pour ces deux livres en trop tu les vois bien tu les vois bien physiquement mais ça ne l'empêche pas d'être effectivement très vite en action il commence mieux le combat que Garcia il a une boxe très disciplinée assez agressive comme Morales d'habitude mais très disciplinée il a les mains hautes il donne son jab c'est très vraiment il est là il est là pour gagner pour construire sa victoire intelligemment et en effet Garcia va avoir l'intelligence après avoir un peu un peu été largué pendant deux rounds il va avoir l'intelligence de travailler au corps d'essayer de ralentir le vieux il va faire preuve d'une certaine intelligence tactique il va lui faire goûter son crochet gauche et Morales va essayer d'éviter le crochet gauche il va comprendre qu'il ne faut pas le prendre jusqu'au moment où il le reprendra malgré tout mais il va comprendre qu'il a affaire que le gamin a un peu de punch ça va être beaucoup à toi et moi et effectivement tu vas avoir alors tu t'attends à ce que Morales ralentisse à force de travailler au corps il va réaccélérer round 7, round 8 en fait il va trouver un second souffle ce qui est assez étonnant surtout à 140 livres c'est assez étonnant mais comme tu le dis il va il va il va mettre à mal Garcia prendre un crochet gauche qu'il fallait pas au 11ème et Garcia va montrer à la fois à la fin du 11ème round et au 12ème qu'il n'a pas tout à fait le gaz pour aller finir Morales en fait il n'a pas tout à fait il n'a pas tout à fait ça c'est donc et c'est tant mieux d'ailleurs pour Morales objectivement parce que ce combat il est très méritant tu vois c'est un petit peu comme celui contre Maïdana franchement de la part du vieux c'est une belle performance il faut lui donner ça il faut le respecter pour ça mais finalement c'est presque un péché d'orgueil si Morales prend le crochet gauche au 11ème il finit par il y croit il y croit tellement qu'il y va et qu'il n'aurait pas dû tout ça pour dire que si sa carrière s'arrête là dessus à Morales c'est très beau franchement tu peux te dire bon ok il y a un côté passage de flambeau c'est très honorable comme très rarement on en a vécu depuis 20 ans absolument et puis il y a un sous-texte qui est rigolo historique c'est quand même Porto Rico contre Mexique c'est aussi ça donc ça rajoute un peu au charme du truc même si c'est un peu artificiel par rapport à ce qu'on aime bien sûr parce que Garcia est plus ou moins porto-ricain on va le dire comme ça son père est très porto-ricain d'ailleurs lui est né à Philadelphie son père il est de Porto Rico ses parents sont de Porto Rico et tu sens la différence de tempérament entre le membre de Philadelphie et le papa de Porto Rico la grande bouche la bouche grande comme Porto Rico c'est Angel c'est pas Danny Danny c'est pas un type c'est pas un grand trash talker c'est pas moi j'ai beaucoup de sympathie pour ce mec mais je suis d'accord avec toi c'est un mec c'est un des rares boxeurs stars où tu te dis j'aimerais avoir une discussion avec lui enfin voilà il vraiment parce qu'il a l'air tellement agréable vraiment mais Angel c'est la folie pure c'est un malade c'est un malade je l'aime beaucoup aussi Angel mais à noter revoyez ce combat revoyez ce combat qui est un combat dur il y a du parpaing qui est envoyé et n'oubliez pas que Danny Garcia certainement il a une fracture du nez quand il finit le combat absolument au dixième il a le nez pété il a le nez pété et il faut le finir mais aussi parce qu'on le critiquer on va beaucoup le critiquer le Angel mais ce soir-là Angel fait un très très bon coaching il fait réécouter réécouter mais Angel Garcia fait un très très bon coaching dans le coin il est bon il performe en tant que coach ce soir-là ce qui sera peut-être pas toujours le cas mais ce soir-là il performe vraiment et c'est un c'est un très beau combat c'est les rares combats de passation enfin c'est pas une passation de pouvoir mais comment dire comme Eric Morales est un all-time great Danny Garcia s'inscrivant dans l'histoire d'un all-time great comment obtient un statut qui le sort du lot de sa génération à ce moment-là il a voilà il a une ceinture et puis il a un succès il a un succès sur Morales ça vous pose un petit boxeur effectivement qu'on y ait cru ou pas les faits sont les faits sont têtus j'ai l'impression d'ailleurs tu rappelles très justement qu'il a le nez pété au dixième et c'est aussi pour ça que Morales il a franchement au onzième c'est parce que Morales quand il a le goût du sang en fait il connaît bien et qu'il voit un adversaire vulnérable il essaie d'y aller et c'est aussi pour ça qu'il oublie la gauche de Garcia c'est vrai et Danny Garcia est très jeune en fait il est battre de façon enfin c'est un vintenaire qui gagne contre Morales c'est vraiment pas rien n'oubliez pas aussi que ce combat c'était vraiment pour du pur Morales parce que regardez les gants c'est des winnings c'est les gants qui aiment Morales alors que Danny Garcia ses gants favoris et les gants avec lesquels il s'en vient c'est les clétorias voilà mais à noter c'est pas anodin c'est pas anodin ça vous dit beaucoup des statuts des deux boxeurs en présence et donc en début 2012 Danny Garcia obtient ce statut et en fait va s'ouvrir une petite page où il est dans des sphères qui normalement lui étaient pas vraiment destinées ou si ça lui était destiné c'est après un vrai fort de plusieurs années et là il l'a tout de suite c'est à dire que on va arriver le 14 juillet 2012 voilà combat qui arrive et donc combat d'unification chez les 140 livres contre qui ? contre une star qui a certainement lui aussi étant un meilleur boxeur regardé avec un peu dédain la carrière de Danny Garcia et pense qu'il peut faire une réunification finalement pour pour peu de risques tu vois et c'est Amir Khan et là en fait pour beaucoup ça va être la découverte du clan Garcia pourquoi ? parce que et pour moi c'est du bon du bon coaching et c'est une bonne analyse l'analyse qu'il faut aller faire sur Khan à ce moment là c'est que oui il y a un menton de vert et que il va falloir y aller c'est à dire que il va pas avoir peur de déclencher les coups même si c'est des coups larges déclencher il en il en restera quelque chose tu vois et il faut rentrer dans la tête de de Khan Khan qui est plus émotionnel qu'il ne le dit et donc si tu rentres dans sa tête Khan va avoir envie de se battre ce qui est pas bon pour lui et donc Angel Garcia va rentrer dans la tête de Khan comme personne comme personne qu'est-ce que t'en penses ? il va rentrer dans la tête de la famille Khan parce qu'il va rentrer aussi dans la tête du père du père d'Amir il va rentrer dans la tête de Roach il va rentrer dans la tête de enfin il va faire son numéro et effectivement c'est très intelligent parce que son fils n'est pas favori selon les bookmakers il est donné à 4 contre 1 il n'est pas favori contre Khan parce que Khan il a des credence il a plus de credence à l'époque que n'en a Garcia il est le mode olympique Garcia n'en avait pas et même s'il a déjà été battu en pro il a été mis KO par Brady's Prescott il a perdu un peu à la filouterie contre Lamont Peterson qui d'ailleurs après a reconnu cette DOP à la testostérone c'est pour ça grand combat grand combat grand combat au métier Peterson arrive à le faire déjouer aller voir la discussion Amir Khan qui est sur la page allez voir Amir Khan c'était une des cents et Khan il a battu Barrera il a eu son moment Morales il a battu Barrera il a battu Kotelnik il a battu Polly il a battu Maïdana combat au Merrick aussi où il manque lui-même de passer par la fenêtre après avoir mis Maïdana par terre donc il bat Jouda aussi il blitz Jouda en 5 rounds il est flamboyant quand il bat Zab parce qu'effectivement Zab il n'est pas équipé pour un truc c'est les mecs plus rapides que lui parce qu'il n'y en a pas il n'est pas plus rapide que lui sauf que Khan est tellement rapide qu'il se fait le malheureux se fait blitzer et c'est vrai que quand tu compares la rapidité de Zab Jouda à la rapidité de Danny Garcia tu te dis mais alors l'écart elle est abyssal pour Khan il a un avantage monstrueux l'équation l'équation est hyper compliquée l'équation pour Garcia est hyper compliquée sauf effectivement s'il y a baston alors on oublie un peu de le rappeler mais c'est vrai parce qu'on se rappelle la fin du combat qui est iconique ou la quasi fin du combat qui est iconique mais pour parler de baston quand même Garcia il tape bas quand même une fois ou deux notamment une fois Bélet s'interrompt le combat dès le premier round si je ne dis pas de bêtises Garcia il tape bas une fois ou deux et je me demande bien si ça ne fait pas partie du plan pour faire dérailler Khan il a un avertissement il a un avertissement contre Morales aussi et donc il y a un côté bon alors effectivement c'est légitime de vouloir ralentir Khan donc travailler au corps c'est logique après peut-être taper un peu bas il y a peut-être un peu du plan d'Anchel derrière tout ça mais ce qui est sûr c'est que alors Khan essaye de varier ses combos pour ne pas être trop prévisible il ne fait pas toujours 1-2-1 1-2-1 il essaie de varier un peu histoire de ne pas de ne pas complètement donner prise au contre de Garcia il sait déjà que Garcia est un contraire mais comme tu le dis arrive un moment où il prend la confiance parce que les combos passent il prend la confiance et il va il va se battre il reste un peu longtemps devant Garcia on est au troisième round il a gagné les deux premiers il est en maîtrise ça paraît à peu près clair Garcia n'a pas l'air en perdition mais il est dépassé il est dépassé sauf que Garcia un combo qui dure un peu trop longtemps Garcia ne regarde pas Khan il baisse les yeux comme il fait parfois il envoie il envoie il charge il charge le coup droit de Rafa Nadal donc son crochet gauche on va appeler ça le Nadal le Nadal punch ok le Nadal punch et il choppe Khan entre le cou et la mâchoire l'image est assez spectaculaire t'as peur qu'il lui décroche la tête parce que vraiment il tape c'est pas complètement la mâchoire c'est presque sur le coup alors c'est Khan donc c'est un malheureusement Khan il y a un truc qui fait bien dans la vie c'est tombé alors c'est cartoonesque c'est à dire que vraiment il est démentibulé le malheureux enfin il tombe comme et là le pauvre se relève mais la messe est dite Bayless d'ailleurs au début tu sens que Bayless s'hésite presque à lui renvoyer il lui dit ah ok enfin il lui gueule vraiment et en fait il n'était pas si ok que ça parce qu'il est sauvé par le gong après s'être relevé mais évidemment au début du quatrième alors déjà il retombe une fois tu ne sais pas trop si c'est par déséquilibre ou etc il est en train de fuir Garcia son gant touche le sol donc il est compté et puis Khan écoute un peu trop son instinct il y retourne il ne s'accroche peut-être pas suffisamment il y retourne et face à lui Garcia il ne met pas un jab Garcia il est là pour finir le travail il est là il y a le bout de viande sur le bio il est là pour découper donc il ne cadre pas il tente une gauche une droite une gauche une droite et puis la première qui passe ah non mais c'est confiance si tu déclenches à ce moment là si tu déclenches ça va connecter et c'est incroyable et en fait Danny Garcia il y a une énorme confiance dans le fait que ça finira par connecter et grosse confiance dans son punch alors que ce n'est pas un puncher mais cette soirée du 14 juillet 2012 parce que le chaos enfin l'arrêt est tellement spectaculaire que dans les limites dans l'inconscient collectif des fans de box Danny Garcia devient un énorme puncher or ce n'est pas un énorme puncher c'est différent exactement il a voilà il aime beaucoup un certain type de power punch et effectivement un peu comme dans un jeu vidéo comme tu es pile au mauvais endroit au mauvais moment contre certains personnages de jeux vidéo c'est là où tu prends celle qu'il ne faut pas mais il ne sera pas capable de comment dire il faut vraiment qu'il ait ses appuis très plantés il faut vraiment que tu sois pile à l'endroit où il faut il faut vraiment que voilà il ne t'attrapera pas autrement mais quand tu es au mauvais endroit c'est c'est et puis on a ça a aidé évidemment mais ce qui est pour moi très très important c'est que on a la soirée où Danny Garcia ne se pose pas de questions et je pense que ça sera un énorme problème pour lui c'est un mec qui cogite beaucoup plus qu'on ne le croit et là il ne se pose pas de questions il est libéré il boxe libre il boxe libéré tu vois et ça se voit ça se sent et au final c'est la conclusion il est libéré il boxe libéré et et ça fonctionne ça fonctionne et dans la suite de sa carrière je crois que ça sera quelque chose qu'on ne retrouvera plus mais je vais un peu vite en besogne mais le 12 le 14 juillet 2012 Danny Garcia a une énorme victoire en plus c'était un des combats qu'on attendait le plus de l'été et ça change la donne ça change complètement la donne il n'est plus là par hasard il n'est plus là par hasard et il va arriver un changement c'est à dire ça passe de HBO à Showtime où il devient main event de Showtime pour le combat contre la revanche contre Morales qui est à New York tu vois au Barclay Center en sous-carte Hassan Endam ira 6 fois au tapis contre mon dieu chocolate kid qui de chocolat oui Peter Quillen gros combat mais quel super combat le crochet bouche de Quillen mon dieu le crochet gros de Quillen c'est quelque chose effectivement comme les crochets de Danny Garcia pour le rematch et je n'ai pas mis la fiche j'ai oublié de mettre la fiche pour le rematch un rematch où et c'est symbolique mais ça veut dire beaucoup où on boxe avec les gants de Danny Garcia et plus ceux d'Eric Morales et Garcia touche son premier million il a comme tu l'as dit il a changé de statut il touche son premier million ce soir là voilà c'est très symbolique très important j'adore l'avant match où et Morales Chris Morales quoi respecter Danny Garcia lui il ne s'est même pas boxé comment dire c'est dégueulasse c'est dégueulasse avoir boxé qu'est-ce que tu crois que je vais le le faire formidable c'est génial tu vois c'est génial quel serait notre job de historien de boxe sans Eric Morales franchement et un combat qui va aller beaucoup plus vite beaucoup plus vite parce que parce que déjà c'est beaucoup plus équilibré parce que Morales physiquement il ne peut pas y être mieux que au premier combat voilà d'ailleurs il s'est fait attraper au clan butérol avant la revanche le combat a quand même lieu mais il s'est attrapé au contrôle anti-dopage preuve qu'il avait du mal quand même à rester en forme sans expédient quoi exactement ou même à essayer de faire le poids parfois aussi le club peut aider de la masse la masse musculaire mais aussi à faire des cuts donc voilà et arrive en fait un des gros problèmes qu'Eric Morales aura eu dans sa carrière c'est le crochet nadalien c'est le nadal punch c'est le nadal punch qui arrive et la mise à terre de Morales c'est si spectaculaire que en fait Morales est-il complètement sonné enfin est-il KO complètement oui et non mais son coin en fait le coup est tellement impressionnant que son coin a peur et le mec de son coin c'est pas son père c'est pas son père mais c'est peut-être son frère je sais pas mais il monte le gars monte instinctivement dans le ring ouais quand t'as peur pour Morales ça veut dire qu'il y a de quoi avoir peur parce que c'est Morales voilà il monte dans le ring après il se dit putain merde je suis dans le ring il ressort mais trop tard et moi j'ai jamais vérifié mais je crois que l'arbitre aussi arrête directement Morales parce qu'il y a eu cet incident il faut dire que oui alors déjà par définition quand tu mets le pied sur le ring quand ton entourage met le pied sur le ring pendant le round il y a disqualification mais là quand même tu vois Morales prendre le crochet gauche faire un tour sur lui-même tomber dans les cordes il y a une chorégraphie complètement dingue et effectivement Garcia part pour le mettre KO c'est à dire que là parce que sa confiance est boostée sans doute par sa victoire sur Cannes là il sait qu'il y va donc ça veut dire que quand tu regardes la façon d'antibox pour la revanche il envoie plus de coups il n'est pas très précis il envoie plus de coups il est moins passé que sur le premier parce qu'il veut parce que voilà ce qui lui importe c'est pas de construire sa victoire non 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 il veut aligner Morales et il sait très bien qu'à un moment donné ça va atterrir et basta et Morales reste Morales c'est à dire qu'il porte ses couilles il veut toujours avancer sur son adversaire etc etc donc il doit arriver ce qui doit arriver enfin arrive ce qui doit arriver il y a la collision fatale entre le dadal punch et le menton d'El Terriblé et voilà c'est inéluctable et une image effectivement de fin de carrière un peu plus triste pour Morales que ne l'aurait été le premier combat où là il pouvait dire je suis parti dignement là il part sur son bouclier c'est un peu différent et ça réenforce le prestige naissant d'Annie Garcia je vous dis les choses vont vite parce qu'on est dans la même année les choses vont vite et ça c'est quelque chose aussi de complètement atypique quand on réfléchit à la boxe moderne les choses vont vite là ce qui engage la deuxième grande année d'Annie Garcia il y a 2012 et il y a 2013 parce que là encore en tête d'affiche il va prendre un vétéran au Barclays Center un petit peu sur le terrain adverse mais il y a Dany Garcia contre Zab Judah alors je vous ai fait la discussion Zab Judah évidemment avec mon ami Gab du Québec allez voir elle est où elle est dans les discussions All of Fame le lien est dans la description de cette vidéo évidemment mais c'est un combat que j'aime beaucoup parce que oui Zab n'est plus Zab il est vétéran mais c'est un boxeur encore extrêmement sérieux c'est un All of Famer pour moi Zab Judah est un All of Famer c'est un All of Famer qui est là qui a des skills de fou et qui a une opportunité de reprendre un titre et donc il ne va pas il n'y a pas de il y a un gros professionnalisme de Zab Judah donc gros professionnalisme aussi d'Annie Garcia qui entame le combat plutôt bien qui va dominer et qui va dominer encore une fois comme je vous disais c'est l'image du poids lourd qui est dans un corps de super léger comment dire les coups sont lourds les coups on n'est pas sur comment dire la rapidité on n'est pas dans Fast and Furious tu vois non c'est pas ça c'est pas des combos à la vitesse de la lumière non non c'est des combos lourds c'est lourd ce qu'il met sur la gueule de Zab Judah et tu le sens ça et tu sens que c'est un Dan Garcia qui est vraiment en confiance qui est vraiment en confiance qui fait mal qui fait tituber Zab Judah en fin de première partie de combat si je m'abuse alors au cinquième au cinquième sur une droite il déséquilibre Judah qui va le dingue un peu il tombe pas mais il va le dingue tombe pas mais il va le dingue sur un coup sur un coup il a une grosse confiance dans sa puissance Dan Garcia à ce moment là et puis un combat où en fait le combat est magnifique parce que Zab Judah a un dernier hurrah il va au tapis au huitième et là tu te dis ça sent quand même la quiche ça va pas aller et il y a une embellie sur la fin du combat qui est assez remarquable qui est assez remarquable et qui fait que c'est un très beau combat c'est très digne pour Zab Judah Dan Garcia s'en sort bien parce que la fin du combat est pas pour lui mais il gère en champion en fait mais il a un très bon début de combat donc il a géré en champion et c'est une belle défense de Thier c'est une belle soirée et puis pour le palmarès et pour le résumé de Dan Garcia le résumé s'étoffe le résumé s'étoffe de façon très qualitative et puis pour lui ça lui donne une base quelque part la revanche contre Morales c'était au Barclays Center là il bat un New Yorkais au Barclays Center mine de rien c'est New York c'est un Portoriquain il peut jouer un peu sur cette fibre là donc ça va un peu devenir son voilà on va le revoir au Barclays Center il s'y installe il n'est pas complètement c'est pas une salle qu'on associera à Danny Garcia comme on a associé le Madison Square Garden à Cotto mais ça va devenir une figure du lieu ça va devenir et alors en plus bon il y a notons mais ça devient récurrent que la conférence de presse d'avant combat est marquée par les gracieusetés entre Zab et Amrène qui est le porte-flingue de son fiston voilà il y en aura d'autres il y en aura d'autres mais c'est et c'est un très beau c'est la dernière grande performance de Jouda franchement après évidemment ce sera plus compliqué mais il est déjà mort et ressuscité plusieurs fois et c'est sa dernière très belle performance je trouve le combat vaut le coup franchement c'est chouette le combat vaut le coup et va arriver en fait la soirée que je sais que tu adores voilà arriver à un combat un match-up où en fait encore une fois je crois que l'année formidable 2012 va comment dire va changer le regard sur Danny Garcia c'est à dire que comment dire il a il a une aura de terreur alors que c'est plutôt un besogneux et et voilà il va arriver un match-up que tout le monde attend les vrais fans attendent tu en as souvent parlé Antoine quand on parle de Mayweather quand on parle de Canelo et qu'on parle de la soirée Mayweather Canelo de septembre 2013 plus de 10 ans incroyable quand même le temps passe mais parce que la sous-carte en fait on ne voulait rien rater parce que la sous-carte il y avait il y avait quand même Danny Garcia contre Lucas Matisse qui était lui aussi à l'époque une putain de terreur je me souviens aussi de son chaos énorme Clamon Peters qui a fait beaucoup de son prestige donc on a un combat de terreur on ne veut pas rater Lucas Matisse contre Danny Garcia on ne veut pas rater c'est un combat je sais que c'est une soirée que tu as attendu et je sais que c'était une attente pour toi donc à toi la parole à toi la parole Garcia Matisse disons que le combat Floyd Canelo c'est un événement mais quand tu suis Floyd depuis quelque temps tu as de fortes présomptions sur ce qui va se passer et effectivement ce sera une masterclass etc. alors que Matisse contre Garcia ce qui est passionnant c'est que c'est le combat que tout le monde veut voir et c'est un combat assez imprévisible Matisse est un peu favori parce qu'il a et c'est bizarre d'ailleurs qu'il soit un peu favori parce que lui il a déjà été battu par des boxeurs qui l'ont dominé techniquement de peu mais techniquement qui venent Alexander et Jouda voilà c'est donc Matisse c'est un argentin c'est un type qui tape très fort des deux mains il a une boxe en ligne relativement j'allais dire fruste c'est propre mais c'est pas très élaboré en revanche c'est une machine d'ailleurs c'est son surnom la Makina il avance il avance il avance il en met et il reste sur des chaos qui marquent les esprits dont celui évidemment tu l'as rappelé obtenu contre Lamont Peterson qui n'est pas du tout le premier venu et qui ne peut rien faire qui se fait hacher menu en trois rounds et quand on voit effectivement derrière ce que Peterson était le fait qu'il ait battu Amir Khan le fait que paradoxalement même si Matisse contrairement à Garcia a déjà montré ses limites de boxeur parce qu'il a déjà perdu contre des mecs une fois de plus qui l'ont battu techniquement et bien c'est quand même Matisse qui sent la poudre c'est quand même Matisse qui et Garcia a encore approuvé quelque part il a encore un peu approuvé sur ce combat là et il va se passer on considère vraiment Matisse comme un roi sans couronne parce qu'en effet il n'a pas lui de ceinture mondiale c'est pas une unification c'est Garcia qui a deux ceintures et Matisse qui part à sa conquête il y a il y a pour l'alignement de planètes et j'aurais dû y réfléchir avant le combat au moment de faire mon prono mais quelque part justement ce combat là va être le vrai sacre de Dani Garcia et Matisse quand il réfléchit c'est un adversaire qui lui va très bien en fait parce que justement Garcia il aime bien qu'on vienne sur lui en fait il aime bien qu'on vienne sur lui c'est pas naturel de contreur qu'on vienne sur lui tout droit c'est pas grave alors lui il va beaucoup bosser ses combos ça va être un combat où on va voir Garcia Matisse qui va revenir sur lui revenir sur lui revenir sur lui de manière assez inlassable et le toucher régulièrement seulement Garcia contre Matisse il sait déjà qu'il a un menton il a déjà pris des coups il sait déjà qu'il a un menton il a confiance en son menton ça c'est vrai et il s'est contré et il s'est contré en envoyant des combos et donc les premiers rounds sont plutôt à l'avantage de Matisse mais petit à petit Garcia va l'attendre et puis surtout il va arriver un événement important mais qui n'est pas qui est forcément dû à Garcia c'est à dire que l'oeil de Matisse l'oeil droit de Matisse va exploser au 7ème round et à partir du 7ème il ne voit plus venir les gauches ce qui est un petit peu dérangeant contre Danny Garcia on en conviendra alors évidemment ce serait mal connaître Matisse de se dire que ça va le ralentir non il continue à y aller mais cette fois-ci Garcia a la main sur le combat il a la main sur le combat il gère il envoie des combos qui font mal et Matisse continue à y aller parce qu'il y a ce côté c'est un boxeur argentin il a la tête dure il faut le finir à la batte de baseball alors Garcia ne finira pas à la batte de baseball il ne le finira pas du tout non plus mais il l'enverra au tapis à la 11ème c'est la photo que tu as montrée en lui mettant un droite gauche au corps suivi d'une droite à la tête qui continue alors les commentateurs qui étaient peut-être même pour Matisse parce que c'est Matisse la sensation à l'époque quand tu réécoutes les commentaires de l'époque ils disent je ne sais pas si c'est vraiment un knockdown c'était quand même vraiment un knockdown parce qu'il a mangé le pauvre mais ce qui est admirable c'est que Matisse se relève dès la fin du 11ème round il retourne sur Garcia et rebelote au 12ème que Garcia regarde mais Matisse vraiment il faut le finir à coup de talons et à la toute fin et ça c'est moi j'adore j'adore ces combats là à la toute fin les deux mecs se sourient ils sont en train de s'en mettre en fait c'est le rush final ça part en baston de Saloun etc et ils se sourient les deux tu vois le sourire de Matisse il a l'œil explosé etc tu sens que ces mecs là en tout cas Matisse tu sens qu'il aime se battre ça c'est une évidence et Garcia lui a fait de très bonnes figures il a gagné au point de manière incontestable vraiment c'est ce combat là que beaucoup le voyaient perdre il l'a gagné et là qu'est-ce que tu veux faire il a tout prouvé il a pris l'épouvantail de la catégorie il a deux ceintures c'est un peu moins la mode qu'aujourd'hui c'est un peu moins une fin en soi d'unifier les quatre ceintures il y a un peu moins de je considère moins ça comme le défi ultime quand tu as les deux qui comptent c'est suffisant ça paie comme jamais il a la ceinture de ring il est vraiment sur le toit du monde à ce moment là et puis en plus c'est un énorme pay-per-view c'est quand même j'ai plus le chiffre en tête mais à l'époque ça paie de tout Canelo et surtout être en sous-carte pour le grand public d'Annie Garcia inconsciemment devient peut-être un futur adversaire possible pour pour Mayweather ou pour un grand combat showtime Mayweather il 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 devient ça devient pas anodin enfin c'est pas une vue de l'esprit et et là et là c'est à la suite du combat contre Matisse et cette photo et là comme tu dis il est au toit du monde et c'est en même temps le moment où sa carrière va inexplicablement et c'est d'ailleurs c'est des vidéos que j'avais déjà faites parce que c'est incompréhensible pour moi c'est le moment où sa carrière va dévisser sa carrière n'aurait jamais dû continuer comme elle l'a continué elle aurait dû être sur continuer sur d'autres hospices et ça va pas être le cas parce que ça c'est son côté porto-ricain quoi voilà effectivement et c'est un boxeur et j'en ai parlé dernièrement j'ai un boxeur qui par peut-être à l'émone par le boxing business par par la lassitude qu'impose le boxing business au boxeur il faut être très fort actuellement il faut être très fort pour avoir pour avoir une rage constante tu vois c'est pour ça que j'aime beaucoup David Benavides aujourd'hui tu vois j'adore j'adore l'estrie irréprochable irréprochable et là voilà il y a 2014 où ça va pas alors je sais plus dans quel ordre alors on va faire dans cet ordre mais je crois que il y a le retour c'est Herrera le retour sur le réel voilà d'accord le premier il y a un retour enfin c'est pas un retour mais c'est plutôt une découverte de Porto Rico pour Danny Garcia plus qu'autre chose c'est un faux homecoming c'est un faux homecoming contre Mauricio Herrera et tu te dis bon là c'est vraiment la soirée pour Danny Garcia et ben Mauricio Herrera il va troubler la fête il va venir troubler la fête et Danny Garcia n'y est pas n'y est pas c'est un combat compliqué alors Danny Garcia il a un menton donc les 12 rounds ils vont être faits c'est sûr Herrera est pas un puncher en plus en plus et Boxetti il a sa catégorie de comment dire de où il peut performer ça aussi c'est une question pour Herrera mais ça pour Herrera il tente sa chance à fond et honnêtement Danny Garcia est dans un jour sans et c'est c'est une soirée merdique alors que l'ambiance y est alors que l'ambiance la soirée enfin on est enfin c'est magnifique les images sont magnifiques sauf que ben voilà là c'est une douche froide sur la hype Danny Garcia de ouf Antoine Herrera personne ne le voit trop venir c'est pas du tout un boxeur spectaculaire c'est un type qui a déjà il a 20 victoires et 3 défaites à l'époque c'est pas honteux mais il a été battu alors il a battu il a battu Ruslan Provodnikov il a battu Ruslan Provodnikov et pour ceux qui se rappellent qui était Ruslan Provodnikov ça veut dire que il sait quand même Herrera il est suffisamment intelligent défensivement pour bien comprendre ce qui est un coup dangereux et pas se mettre au mauvais endroit au mauvais moment donc Herrera il a ça donc il a dû sûrement comprendre que ben Danny Garcia il a la droite plongeante et le crochet gauche qui fonctionne sur un schéma particulier et qu'il ne faut pas les prendre et il ne les prendra pas ou très peu il va rester très prudent mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas sur sa bicyclette il va garder les mains hautes et il va avancer sur Garcia mais toujours un peu à contre-temps toujours un peu il change toujours un peu son affaire il donne beaucoup son job et Garcia tu l'as dit il n'est pas dans un bon soir tu sens qu'il ne comprend pas il ne déchiffre pas le mec qui est en face de lui il préférerait avoir un gros puncher qui avance comme un teubé il préférerait ça au contraire il perd complètement ses repères alors les juges vont lui donner plutôt les rounds du début et les rounds de la fin à Garcia et puis un peu partager les middle rounds moi je pense que si je score sérieusement le combat je le donne à Herrera de manière voilà mais Herrera ça ne fait pas bander la foule on n'a pas misé sur lui il n'est pas il n'est pas censé il ne porte pas l'avenir de la chaîne il ne porte pas l'avenir d'Alemon ou quoi ou qu'est-ce non Herrera c'est un type qu'on a pris pour perdre et qui ce soir là a gagné c'est toujours chiant mais Herrera on a fait chier plus d'un mais je crois que ce soir là c'est son chef d'oeuvre oui complètement complètement et finalement Dany Garcia les gens ne comprennent pas trop mais en fait Dany Garcia est remis à sa place véritable c'est-à-dire boxeur simple besogneux appliqué normalement pas un génie il n'est pas génial Garcia c'est ni un génie ni une terreur c'est pas ça Garcia et donc en fait gros questionnement parce que finalement et moi c'est ma c'est mon analyse en fait et on ne peut pas le savoir à ce moment là mais en fait son prime est déjà passé son prime est déjà passé mais on ne peut pas s'en apercevoir à ce moment là et va continuer une carrière où là Alemone va faire du n'importe quoi avec Dany Garcia et Dany Garcia va accepter du n'importe quoi puisqu'il y a un combat contre Salka alors je ne sais même pas si c'est sur ESPN ou Showtime c'est au barrières ouais alors qu'il n'était même pas il était classé trop trop loin cette photo est géniale cette photo est géniale parce que c'est tout c'est le Nadal Punch le Nadal Punch et Salka qui a un boxeur un peu teubé en plus c'est le même qu'a pris Eukan c'est le même exactement le même au même endroit etc sauf que Dany Garcia il va le faire deux fois de suite et le Salka il va le prendre deux fois de suite et après et c'est fini mais les gens en veulent à Garcia en fait pour ce combat là les gens lui en veulent ils se disent mais il prend un peintre etc c'est trop facile ils disent ben voilà il a été exposé contre Herrera et maintenant on lui file des chauffeurs de taxi c'est ça qu'on se dit en fait et toute la hype qu'il a construite au début un peu par hasard mais aussi par le mérite jusqu'à son chef d'oeuvre contre Matisse et ben il en perd le bénéfice en peu de mois quand il réfléchit il y a une année il y a une année catastrophique 2014 qui est catastrophique en termes symboliques tu as tout résumé Antoine et la carrière Davis et c'est incompréhensible puisque en fait ce boxeur simple qui comment dire que moi j'ai une grosse empathie pour lui parce que c'est un boxeur de la normalité et un boxeur de la normalité était sur une voie alors fruit du hasard entre autres mais tant mieux pour lui mais il était sur une voie de hall of fame et là on est en train de dévisser et on dévisse d'autant plus alors ce qui va se rajouter aussi à ça parce que Daniel Garcia reste champion chez les 140 livres c'est que Allemone va créer PBC et donc pendant un moment Allemone va avoir des contrats de diffusion avec des chaînes RTN CBS NBC notamment NBC où les combats seront parfois en après-midi samedi après-midi tu vois ça va être un peu très difficile de lire l'univers PBC au début de PBC c'est très compliqué à lire et tu sors Daniel Garcia du prestige HBO du prestige Showtime tout ça pour pour des combats qui ne seront pas encore moins regardés que d'habitude et tout ça il y a quand même un beau combat de boxe à montrer dans toute école de boxe c'est contre Lamont Peterson en 2015 dernier combat d'anniversaire qui commence à avoir vraiment des problèmes avec le poids c'est un catch weight si je ne dis pas de bêtises ils ont tous les deux des ceintures parce que Peterson a récupéré le titre IBF après sa défaite contre Matisse mais les deux conviennent à un combat à 143 si je ne dis pas de bêtises exactement parce qu'ils ont beaucoup de mal il a beaucoup de mal d'anniversaire et superbe combat de boxe ça parle boxe ça pue la boxe c'est lisible et tout ça Lamont Peterson est un super boxeur mais encore une fois et Danny Garcia est plus présent que sur son année 2014 il est plus présent mais en même temps ça plafonne c'est un combat où tu te dis Danny il est là oui il a ses moments mais tu te dis ça plafonne et arrive le fait que tu te dis pourquoi ce combat n'irait pas pour Peterson alors moi anecdote à ce moment là en 2015 2017 2017 je suis comment dire je me suis remis en condition avec mon coach Roland Moses qui a fait je vous en ai déjà parlé qui a fait les Jeux Olympiques et tout ça et qui connaissait les Peterson qui avait eu l'occasion une fois d'aller à Washington s'entraîner avec eux qui les connaissait qui était en contact avec eux voilà qui aimait beaucoup les Peterson et donc ce qui était très marrant j'adorais le rendre dingue en lui faisant parler d'Annie Garcia contre la main de Peterson parce que pour lui la main de Peterson avait gagné ce combat et ça le rendait dingue tout ça donc c'était une anecdote et il a fait un FaceTime une fois avec la main de Peterson et a-t-il tort ? est-ce que tu penses que mon coach de l'époque avait-il tort ? en fait le truc vraiment quand tu regardes le combat bon c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec le discours Peterson à gagner le combat en fait Peterson fait très peu de choses pendant toute une moitié de combat et ma foi sur 12 rounds quand tu ne fous rien sur 6 c'est compliqué de gagner parce que malgré tout il faut compter les points ça marche d'abord au coup porté et il n'en fait pas des masses alors évidemment Garcia boxe parfois un peu dans le vent c'est Garcia l'agresseur pendant tout le début du combat et il ne touche pas tout le temps bien sûr parfois il est un peu emprunté parce que Peterson est très slick c'est un boxeur c'est un beau technicien mais quelque part Garcia il gagne les rounds et au bout d'un moment quand tu es trop à ton adversaire évidemment Peterson finit mieux et je pense que c'est un bon finish voilà s'il s'était donné un coup de pied au cul et s'il avait démarré plus tôt il aurait gagné ce combat sauf que là il ne le gagne pas c'est bête à dire en revanche le combat l'impression finale est suffisamment mauvaise pour Garcia pour que ça lui soit encore reproché et donc tu cumules le combat qu'il aurait dû perdre contre Herrera péter la gueule à un chauffeur de taxi Salca et puis Peterson dont on remet en cause très clairement la défaite donc ça fait trois combats de suite où Garcia a déçu évidemment c'est là pour t'en remettre ça va être compliqué ouais ouais ça va être compliqué avec en plus les problèmes de poids que tu as évoqués parce que c'est son dernier combat dans cette région là en fait exactement après ça passe ça va passer en Walter parce qu'il a besoin de passer en Walter et mais c'est comment dire c'est comme beaucoup de boxeurs qui ont été excellents dans une catégorie qui n'arrivent pas à retrouver cette excellence dans d'autres on en a parlé sur d'autres profils mais il a un peu ce profil là parce que bon pour se mettre chez Walter il va y avoir un combat facile contre Malignaghi sur ESPN dans ce moment où BBC navigue entre plein de networks différents je me souviens c'est un samedi après-midi Garcia contre Malignaghi il arrive à finir Malignaghi sur un arrêt de l'arbitre mais dans un combat où ça ne force pas ça ne force pas de toute façon il est sous-dimensionné Pauli il apporte un lance-pierre il apporte un lance-pierre à la fusillade donc déjà il a perdu alors Pauli il fait du Pauli il essaie quand même de faire il essaie de faire ce combat mais c'est pas déshonorant mais au bout d'un moment il mettra du temps à le cadrer Danny Garcia il mettra du temps à le cadrer etc voilà mais ça comment dire on est dans on est dans quelque chose qui patauge avec un mec qui normalement devait être propulsé sur un stardom surtout surtout en ce soir de septembre 2013 c'est incompréhensible il va retrouver un titre on est sur Fox on est encore un samedi après-midi je m'en souviens j'avais couru depuis mon job je travaillais le samedi pour aller voir son combat Garcia contre Guerrero voilà Guerrero qui est vraiment fait dans le dirty dans ce combat et Garcia on a l'impression qui apprend qui apprend de la catégorie des Walter qui redevient un boxeur appliqué sur ce combat tu vois il est très très appliqué sur ce combat il fait très peu d'erreurs il n'arrive pas à trouver les cadrages qui font qu'il peut faire mal à Guerrero donc combat un combat dirty notamment par Guerrero mais combat dominé par Danny Garcia mais comment dire encore une fois ça soulève pas les foules non c'est pas une victoire très marquante pourtant là encore tu peux vendre tu peux vendre Puerto Rico contre le Mexique parce que c'est deux américains mais Guerrero il est clairement d'origine mexicaine il y a et Guerrero même s'il vient des plumes en welter il a gardé un tempérament quand même assez agressif donc c'est lui qui avance et Garcia est dans un fauteuil il contre bien Guerrero a un bon monton d'ailleurs sur ce combat là parce que pour un mec qui vient des plumes il en prend quand même quelques bonnes et il tombe pas mais il perd dignement on va dire mais un combat qui a lieu un peu sur une vitesse en effet qui n'est pas méga spectaculaire que je ne vous recommanderais pas et puis Garcia gagne mais il gagne quoi c'est un round à 5 ou un truc comme ça enfin c'est pas alors qu'il voit qui vient des plumes qui commence à être un peu érodé c'est vraiment pas fou c'est pas c'est une prise de titre de la WBC c'est une prise de titre ouais le titre était vacant et en effet il le récupère mais sans que ça marque les esprits évidemment la comparaison est injuste mais on a vu quelque temps auparavant on a vu on a vu Floyd et on a vu Thurman battre Guerrero bon ben ils l'ont plutôt mieux fait voilà en tout cas la comparaison avec Floyd n'est pas très juste parce que Floyd il a jonglé Guerrero évidemment sur ce combat là malheureusement pour Garcia j'ai plus de respect pour Guerrero tu l'as dit il fait du dirty mais bon il avance et il y va il fait du Guerrero il y va courageusement et c'était quand même un type qui avait la peau dure je crois qu'au final il n'y a que Figueroa qui l'aura mis KO dans sa carrière et franchement c'était un mec solide c'était un mec solide et en fait là encore plus que le comment le dévissage qui a lieu en 2014 va arriver en fait quand vous regardez bien une structuration de la carrière de Danny Garcia qui est une structuration qui n'est pas faite pour lui parce que ce que je présume de Danny Garcia c'est que c'était un boxeur comme c'était un boxeur simple et appliqué c'est un boxeur qui avait besoin de beaucoup boxer et en fait le comment dire la box moderne et le boxing business moderne finalement est un frein total à l'éclosion d'un Danny Garcia qui reperforme très fort sur le ring puisque en fait Danny Garcia va être éternellement en manque de ring à attendre nos négociations en particulier avec Floyd parce qu'il est pressenti pour affronter Mayweather voilà il est pressenti souvent il a été pressenti à plein de moments il est pressenti pour être avec Mayweather à l'époque une année auparavant on l'avait pressenti aussi mais en fait ça sera Bertho qui sera pris il fait jamais le casting final Danny Garcia d'ailleurs heureusement pour Garcia parce que vraiment Danny a gagné mon respect mais contre Floyd non c'est pas ça qu'il faut amener c'est pas ça qu'il faut amener Floyd il comprend Garcia très très vite il comprend Garcia très très vite oui oui et va arriver en fait un modèle de carrière qui est je pense à réfléchir pour tout manager etc parce que les modèles actuels sont au désavantage de certains boxeurs notamment des profils comme Danny Garcia pourquoi ? parce qu'en fait il va boxer au mieux deux fois par an au mieux deux fois par an et toujours dans un système qu'on vous explique un combat facile pour dire d'être toujours dans les rankings et d'être toujours plus ou moins présent dans les esprits et négociation pour un combat qui a plus de gueule pour tenter un titre voilà donc va arriver à Philadelphie c'est le retour à Philadelphie contre Vargas Vargas qui est un boxeur qui est habillé à Toronto et qui est Vargas qui c'est vraiment le B-side qui est là pour remettre en forme tous les mecs tu vois voilà et déjà à l'époque c'est ça donc Danny Garcia il a son gros chaos pour lui mais on attend plus de lui et encore une fois tu vois alors ce qui est spectaculaire encore plus que le chaos ce soir là c'est la prise de Beck entre lui et Keith Furman qui commente ce combat c'est sur Spike TV tu vois Spike TV qui fait même plus de sport de combat bref voilà et en fait c'est pour annoncer le combat de mars 2017 entre Furman et Danny Garcia Furman lui qui a vraiment performé contre l'année précédente en 2016 contre Sean Porter qui allait quelque part moi je pense qu'il allait au bout de lui-même pour vraiment arracher la victoire tant mieux pour lui un combat très dur mais très un combat de bonhomme voilà vraiment un combat de bonhomme il a souffert notamment le 9ème groupe nos porteurs trouvent l'ouverture au corps mais nous ne refaisons pas la discussion Sean Porter elle existe avec Antoine avec notre ami Guillaume et avec ton capitaine elle est où elle est sur la playlist des discussions la discussion Sean Porter est là évidemment et donc arrive arrive ce combat qui est là pour un peu sauver BBC aussi c'est une grosse soirée sur CBS il y a vraiment une exposition il y a un build-up qui est plutôt bien fait voilà et va arriver ce combat au Barclay Center un combat qu'on attend beaucoup et qui sera décevant décevant en termes d'émotion décevant Furman pour moi Furman est un bon puncher et pas un grand boxeur c'est un mec c'est un talent médium selon moi mais qui a été survendu mais là il boxe mieux et là il démarre mieux le combat et on a un Danny Garcia parce que il est ring brass parce que il n'a plus jamais retrouvé son rythme de 2012 et bien on a un Danny Garcia qui en fait mais de façon frustrante parce que moi je l'aime bien Danny Garcia mais tellement frustrante pour lui et pour ses fans que je peux peut-être représenter parce qu'on a un Danny Garcia qui se réveille tard et donc en fait si ce combat était un 15 rounds à l'ancienne dans les années 70 moi je pense que Danny Garcia gagne ce combat mais comme c'est un 12 rounds comme c'est un 12 rounds et qu'il se réveille tard qu'il se réveille tard qu'il commence à avoir les solutions super tard et bien en fait on a une victoire mais qui lui passe sous le nez mais de façon hyper flossante c'est très serré mais mais qui Furman là à la victoire mais pour peu en fait pour peu qu'est-ce que tu en penses ? Le combat l'émotion dont tu parles on la vit à peu près dans les deux premiers rounds effectivement dans les deux premiers rounds il y a un ou deux coups qui passent d'un côté et de l'autre tu sens que ils comprennent tous les deux qu'ils ont une certaine praline ils se trouvent mais donc Thurman en avançant et Garcia en contrant et à partir de là à partir du moment où Furman a compris qu'il n'a pas grand chose à gagner à prendre les contres de plein fouet il gère assez intelligemment les rounds qui suivent en restant l'agresseur mais en avançant en boxant sur un ou deux coups et en reculant très vite et enfin bon il ne reste pas dans la zone de danger il gère le truc intelligemment il arrive à toucher de temps en temps il ne fait pas du bien à Garcia d'ailleurs parce que quand Furman touche ça ne fait pas du bien il construit intelligemment sa victoire et tu l'as dit à un moment donné justement parce qu'il appréhende un peu Garcia quand Garcia se met à avancer à montrer des velléités d'y aller il n'accepte pas la castagne ça ne finit pas comme contreporteur non non il est plus intelligent que ça il est plus intelligent on aurait voulu la vérité c'est que ce combat la vérité c'est un duel d'un vaincu c'est un peu la succession de Flamme Weiser qui est en jeu générationnel et là tu as envie qu'un des deux aille prendre le truc tu as envie qu'il se passe un truc un peu dramatique tu as envie que ça marque l'histoire et ça ne marquera pas tant d'histoire que ça ce n'est pas un combat désagréable mais comme tu dis il est décevant parce que parce que parce que parce que ça reste ça reste du succès très tactique et puis un Garcia un peu désolant parce qu'il a dû s'apercevoir à la fin du combat qu'il avait les moyens gagner un Garcia qui est dans le terme et là encore on ne comprend pas mais moi en me retournant encore sur cette histoire je crois que là aussi il y a un moment enfin il y a quelque chose de très fort c'est que psychologiquement Garcia n'est plus aussi fort qu'en 2012 parce que en juillet 2012 Garcia ne se pose aucune question il boxe libéré et à partir du combat contre Kieferman il est clairement évident qu'on a face à un boxeur qui ne boxe plus libéré et qui peut-être ne boxera plus jamais libéré et ça fait ça fait la chose pour moi ce combat alors c'est dur à dire c'est pas tant parce qu'il y a un manque de panache enfin il y a un manque de caractère plutôt il y a un manque de caractère dans ce combat de la part des deux comme tu l'as dit et c'est pour moi ce combat c'est un combat qui est perdu bêtement par Danny Garcia plus que gagné par Kieferman tu vois c'est vrai ouais Kieferman en a fait assez mais tu sens que si je suis assez d'accord je souscris à ce que tu dis si le combat s'était prolongé si ça a fait durer quelques randes de plus la dynamique était plutôt en faveur de Garcia Garcia avait plus de caisse probablement qu'il avait un peu plus entamé physiquement Kieferman et que Kieferman devait être fatigué parce qu'il avait plus bougé il avait plus utilisé ses jambes etc. pendant le combat au bout d'un moment s'ils avaient tous les deux dû y aller all-in effectivement Garcia avait plus de parce qu'une fois de plus Thurman tu l'as rappelé est un bon puncher mais Garcia il n'est pas en grande difficulté non non il en prend une ou deux correctes au début du combat mais c'est Garcia Garcia pour lui il a parmi ses peut-être que sa plus grande qualité j'en reviens là mais c'est que il a un menton très solide et il a le jeu de jambes qu'il fait de toute façon qu'il ne tombe pas Garcia ne tombe pas Garcia c'est un boxeur que tu peux jongler et encore ce n'est pas facile mais rien que ça ça aurait dû être problématique pour toute sa génération tout à fait et anecdote parce que si vous avez suivi le build-up de ce combat tout ça à un moment Danny Garcia est interviewé par Mark Schriegel et il y a un portrait de lui on n'apprend plus sur sa jeunesse à Philadelphie sur le fait d'avoir eu un père à la fois là et absent quand il était en prison et tout ça et c'est un Garcia qui se confie plus que par le passé et c'est un Garcia qui pleure devant la caméra c'est un Garcia qui complètement qui on voit peut s'effondrer émotionnellement très vite qui montre là et ce n'est pas un reproche du tout c'est un grand émotif un grand émotif moi je comprends là que c'est un grand émotif et qui qui va certainement pas l'aider parce que ça va le rendre d'autant plus seul dans ce marasme de continuation de carrière qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il a déjà réussi à toucher plus que du doigt mais qu'il a touché pendant deux ans 2012-2013 c'est quelque chose qui était si haut qu'on ne comprend plus ce qui se passe et donc ce fonctionnement de fonctionnaires si je puis dire très balisé c'est-à-dire un combat facile après le combat difficile pour le titre va arriver tout le temps il y a un retour de Danny Garcia mais qui en fait plein de faux semblants encore à Las Vegas Danny Garcia et Maint Eben contre Brandon Rios il a un super chaos pour lui qui fait très bien pour les highlights mais bon Brandon Rios boxe comme un teubé il boxe comme un teubé c'est-à-dire il ouvre la fenêtre pour se faire se faire Brandon Rios voilà et donc Danny Garcia a un knock out qu'on espérait plus c'est très bien mais c'est très bien pour les apparences mais arrive un autre combat compliqué là et comme je vous dis déjà contre Keith Furman Angel Garcia est passé à un moins bon coaching qu'en 2012 et là son trash talking qu'on n'en a pas parlé mais avant il franchit les limites avant le combat contre Keith Furman il franchit les limites c'est carrément du racisme il y a peut-être même eu des poursuivies mais c'était vraiment là il passe il passe la bienséance mais vraiment ça devient quand même c'est la prison qui parle c'est la folie la prison qui parle il faut toujours voir l'intention derrière il veut déconcentrer il veut etc mais il dépasse totalement les bornes contre Furman ça ne se rappelle pas ici ça ne va pas non c'est vrai tout à fait il ne maîtrise plus son personnage c'est à dire autant autant c'est bien vu de faire ça contre Khan contre contre Zabjuda et encore Zabjuda je trouve que c'était quand même too much et tout ça mais là en fait c'est du too much mais sans concrètement marquer des points quoi c'est juste du too much ça se retourne contre lui et ça va toujours se retourner contre lui mais en septembre 2018 il y a le combat contre Sean Porter on vous en a déjà parlé dans la discussion on va pas s'étaler là dessus mais encore un combat que j'apprécie plus pourquoi parce que c'est un combat qui aurait pu devenir dirty mais qui ne l'est pas on est toujours sur la limite qui ne l'est pas ou en fait tu t'aperçois qu'ils veulent être à la limite du dirty mais en boxant propre c'est bizarre ce que je suis en train de vous dire mais sur le comment dire quand vous regardez ce combat je trouve que c'est propre et on a en fait un Danny Garcia super appliqué mais presque trop scolaire presque là trop appliqué qui cherche vraiment à être le clean shot à faire des choses propres et finalement qui en fait encore trop peu qui en fait encore trop peu et un Danny Garcia qui aurait eu beaucoup plus confiance en lui qui se sortait un peu les doigts du cul saurait peut-être donner autre chose pour moi un combat que je préfère à ceux qui ont Kieferman mais encore une fois il y a un plafond de verre sur Danny Garcia que le gars n'arrive pas à exploser qu'est-ce que t'en penses ? la petite différence entre les deux mais peut-être que j'ai revu mon jugement je ne sais plus dans le détail ce que j'en avais dit dans notre discussion sur Porter Porter il est allé chercher la victoire contre Garcia il y avait le dynamisme formidable habituel de Porter mais j'ai l'impression que tu trouves plus facilement les rounds pour Garcia tu trouves plus facilement les 7 rounds pour Garcia contre Porter que contre Furman si tu veux les trouver la victoire de Porter en aucun cas n'est scandaleuse il a fait plus d'efforts il a donné plus de coups c'était parfois un peu un peu brouillon mais il a il est allé chercher il est allé chercher la victoire c'est vrai quand même qu'on donne certains rounds à Porter notamment sur la fin du combat alors que les contres de Garcia sont assez clean en fait vraiment il est un bon donc je pense qu'il y a plus de raison pour Garcia de regretter cette défaite là que celle contre Furman même s'il pouvait quand même se donner un coup de pied au cul contre Kiff bien évidemment mais moi je m'attendais en tout cas à ce que je l'avais dit dans la vidéo le fame de Porter je m'attendais à ce que justement les contres de Garcia finissent par casser le menton de Porter parce que déjà Porter à l'époque il avait vécu des guerres en particulier contre Furman et je me disais à un moment ça va craquer et Garcia c'est le mec qui va faire craquer ça et en fait non le menton a tenu et finalement voilà c'est t'es content pour Porter parce que le mec est sympathique et parce qu'il est allé chercher son os ça fait quand même deux bonnes raisons et parce qu'ensuite ça lui permettra de nous donner un très grand combat contre Spence aussi accessoirement donc rétrospectivement c'est plutôt tant mieux mais ce titre vacant il le voulait peut-être plus que Garcia mais tu peux quand même t'es forcément un peu désolé pour Garcia parce qu'une fois de plus il est battu sans être surclassé et si ça avait été 15 rounds je pense aussi parce que la dynamique si je me souviens bien la dynamique quand même c'est d'Ali Garcia sur la fin a une meilleure dynamique encore il met bon compte il met bon compte c'est une accumulation de frustration c'est à dire que en plus comme tu dis il veut les clean shots donc c'est agréable quand même un boxeur qui veut rester sur des clean shots et contre Sean Porter c'est pas facile à faire mais tout se met bien en place mais toujours trop tard en fait le contraste entre ces deux boxeurs entre Garcia qui est un peu attentiste un peu les pieds plats etc et puis face à lui la boule d'énergie qui est Porter qui est le diable de Tasmanie etc le contraste c'est quand t'es juge et que t'es juste à côté du ring tu vas peut-être plus être sensible à ce qui émane de Porter que ce qui émane de Garcia c'est peut-être pas juste mais c'est comme ça enfin bon en tout cas deuxième défaite en carrière de Danny Garcia la deuxième fois d'ailleurs en Walter et contre des adversaires qui n'auront pas démontré une supériorité éclatante sur lui c'est ouais tout à fait et donc voilà on entame finalement ça c'est comment dire c'est une grosse dernière soirée pour Danny Garcia puisque après on va être dans des années Covid oblige de latence totale alors en 2019 il revient en main event contre Granados mais Granados alors laisse tomber Granados ce soir là j'adore Granados j'adore ce besoin de Granados mais là c'est l'ombre de Granados le boxer chiant le boxer chiant mais c'est sa seule défaite en carrière avant la limite je crois d'ailleurs ouais alors Danny Garcia là est vraiment là il domine il domine mais il domine quelqu'un qu'on ne reconnait pas quoi qu'on ne reconnait pas donc j'ai toujours eu du mal avec ça quand les gens disaient et même Danny il disait à me battre je me sens bien ah ouais c'est clair non mais c'est clair en plus qu'il est il est comment dire il est imposant ce soir là mais contre qui Granados et l'ombre de lui-même ce soir là franchement parce que Granados il fallait pas croire son record c'était vraiment un boxeur qui pouvait être pénible et ce soir là il l'est pas il l'est pas on arrive en janvier 2020 où Garcia encore une fois c'est que des combats pour rester dans les rankings tu sais pour au moins boxer une fois par an mais qui amène à rien contre Redback comment il s'appelle Redbash Redcash je crois alors j'ai plus aucun souvenir de ce combat mais je pense que ça devait être une pure j'ai regardé j'en sais rien mais ça devait être une pure écoute Garcia est plutôt donne plutôt une image flatteuse de lui-même alors le combat il gagne à la décision mais Garcia a l'air quand même plutôt plutôt correct dans ce combat là il donne le jab parce qu'un des problèmes c'est d'ailleurs Floyd qui l'avait fait remarquer c'est qu'il est arrivé à un moment dans la carrière de Garcia où il a arrêté de donner son jab et là de construire c'est pas tout de faire le coup dur comme dit Honrel dans son coin de donner la overhand et le crochet il faut essayer de construire les choses et là Garcia il est assez clean contre un type qui n'est pas un world beater mais qui est une espèce de grande araignée plutôt un puncher d'ailleurs et Garcia gagne très clairement le combat il perd les derniers rounds sur la fin il lève un peu le pied mais ça se passe au Barclays Center une fois de plus et il est plutôt convaincant en relativisant la valeur de l'adversaire mais c'est c'est pas c'est plutôt du bon Garcia ça et va arriver le moment où malheureusement Danny Garcia que j'adore que j'aime beaucoup vous l'avez compris j'ai une affection pour lui va va finalement être prévisible selon le capitaine aller revoir la discussion enfin aller revoir tous les avant-combat que j'ai fait pour cette soirée de 2020 oui on est en 2020 on est en décembre 2020 on est en décembre 2020 parce que c'est le retour à la fois de Spence qui a eu son accident et avec le Covid et tout ça qui n'a pas boxé et tout ça donc on a des grosses intérations c'est le retour de Harold Spence qui n'avait pas boxé depuis Sean Porter et donc Danny Garcia a une chance pour le titre de nouveau contre Harold Spence mais là comment dire là moi j'ai eu mes griefs aller revoir ce que je disais c'est trouvable sur ma chaîne je me suis dit que malheureusement Danny Garcia au vu de sa carrière a été surtout un bon élève de Alemon c'est à dire qu'il a comment dire il a il a fait ce qu'on lui a dit de faire à chaque fois il a fait une carrière qu'on que Alemon a construit pour lui et il s'est jamais révolté contre ça tu vois et il est devenu et pour moi c'est Danny Garcia s'est transformé en bon employé de PBC mais en s'oubliant lui-même en oubliant même comment dire l'histoire de sa carrière ou même ce qu'il laissera pour sa carrière et donc ça ça m'inquiétait fortement parce que le casting faisait que je me dis ben c'est un Danny Garcia n'est plus le sauvage qu'on a connu c'est un boxeur civilisé trop civilisé qui est qu'on a rendu que le système a rendu apathique en fait c'est tout bénef pour Errol Spence pour un retour et en fait c'est ce qui va se passer dans un combat absolument comment dire dans un combat réconfortant si tu es fan d'Errol Spence qu'on est aussi tu vois Errol Spence déploie sa boxe gros volume de boxe etc mais en fait quand tu revois le combat avec l'oeil de fan qu'on a pour Danny Garcia en fait Danny Garcia seulement il avait plus de volume et plus de confiance il avait les ouvertures à un moment il le il rocke alors il fait pas plus que roquer il a son moment où il rocke Errol Spence mais il n'y a aucun il n'y a aucun développement à partir de là lui-même ne croit pas qu'il a roqué Errol Spence alors qu'il y a eu ce moment en rocke il y a ces moments dans la deuxième partie du combat il y a des moments où il accélère un peu en plus Spence boxe en fait tu sens très bien que Spence sur ce combat là déjà il se présente il est moins énorme que d'habitude Spence en fait il n'a pas encore complètement récupéré de l'accident il est encore un peu fin et tu sens qu'il est très mobile pendant ce combat il ne veut pas rester dans l'axe de Garcia parce qu'il y a une appréhension chez lui il relève de l'accident tu l'as dit il a été blessé au visage et tu ne sais pas trop comment ça va tenir et Garcia évidemment si tu restes devant tu risques d'en prendre une bonne et donc Spence il appréhende ça il est très mobile il tourne il ne pose pas trop ses appuis par rapport à l'habitude il a un peu peur de Garcia de ce point de vue là tu sens que les consignes dans son coin c'est de boxer et effectivement Garcia ne capitalise pas forcément là dessus sur le fait que Spence est un peu attentiste et qu'il se contente de jouer à la touche plus que d'habitude parce qu'il ne fait jamais mal à Garcia sur ce combat il ne joue à la touche il ne fait pas du Spence classique il ne fait pas du gros travail au corps il ne fait pas non 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 il joue à la touche et Garcia ne l'utilise pas vraiment alors effectivement il est un peu meilleur en deuxième partie de combat mais au final comme à son habitude j'ai envie de dire voilà au final là pour le coup quand tu fais le total des rounds il perd clairement contre Turman et contre Porter tu peux un peu aller chercher la façon de lui trouver 6 ou 7 rounds contre Spence il perd ce combat il perd ce combat alors qu'il aurait peut-être pu comme tu l'as dit avec une autre attitude faire différemment mais pour Spence évidemment c'est un très bon combat de rentrée parce que Garcia c'est un non ça reste un non voilà et Spence gagne donc quelque part il répond aux questions d'après son accident mais tu sais très bien qu'ils ne sont pas allés au bout d'eux-mêmes sur ce combat-là c'est une certitude et c'est terrible parce que à force de faire le bon employé je trouve qu'il s'est oublié Danny Garcia s'est oublié et la vérité c'est quand tu revois ce combat Danny Garcia comment dire avec une autre attitude aurait pu compliquer la donne et peut-être revenir dans la danse d'une meilleure façon mais peut-être le 7 ou alors au moins un truc un peu un peu dur sur la fin un truc à un moment de vérité ou avec un up-down un truc comme ça et là en fait c'est un peu le problème c'est que tu passes de la carrière de Garcia un peu dramatique où il fout canne par terre il fout Morales en l'air il fout canne en l'air il mématissait par terre et c'est un combat quand même assez intense etc et puis la suite de la carrière de Garcia c'est un peu du lénifiant c'est un peu du lénifiant c'est un peu et c'est dommage par rapport à ce dont il est capable c'est dommage et on ne reverra presque plus Daniel Garcia je crois que là maintenant ça va faire un an et demi qu'on ne l'a pas vu boxer il n'a pas boxé il n'y a que contre Benavides en 2022 c'est en juillet enfin moi je déménage à ce moment-là je ne regarde pas le combat mais bon c'est contre José Benavides José Benavides en super Walter il faudrait que je le voie ce combat il ne m'a pas donné envie de regarder ce combat voilà et puis et puis surtout ce qui est important c'est une interview d'après combat où il crée complètement il avoue qu'il a été une sorte de dépression mais dépression pourquoi en fait alors là c'est de la psychologie de comptoir que je fais mais dépression pourquoi parce que il t'arrive quelque chose de dramatique ton père est malade comme apparemment c'était le cas quand il était plus jeune un divorce c'est toujours difficile à vivre non c'est pas une question de divorcer il a même des enfants et tout donc moi je pense vraiment que c'est un je pense que il est terrible pour Danny Garcia de regarder son chemin de carrière je ne dis pas que c'est la raison c'est autre chose la vie je ne connais pas sa vie je ne connais pas sa vie mais sportivement parlant quand tu es ce mec là et que tu regardes comment la carrière a pris son chemin c'est absolument c'est absolument lénifiant comme tu dis et il y a un désespoir en fait qui accompagne cette carrière c'est fou et quand on arrive à avoir en combat au combat que tu cherches maintenant depuis plus d'un an on parle d'un Eris Landy Lara contre Danny Garcia qui n'a sportivement aucun sens chez les Super Wilders qui n'a aucun sens du tout chez les moyens ils ont parlé de faire ça chez les moyens tu vois quel horreur et ben ça dit tout et en fait ça nous amène à notre conclusion pourquoi on est dans une discussion Hall of Fame et Danny Garcia plus que n'importe quel autre boxeur des années de la génération 2000 en fait qui est clôt dans les années 2010 au début des années 2010 et ben plus que les autres de sa génération Danny Garcia a eu un cadeau en or c'est à dire avoir cette année 2012 où à la fois il a un all tight grade dans son résumé à la fois il a deux années qui le propulse sur les chemins d'un Hall of Famer mais la suite de la carrière n'aura fait que nous montrer un dénivellement de ce prestige de carrière un dénivellement qui fait que en tout état de conscience Danny Garcia n'est pas un Hall of Famer et ça nous se dira beaucoup parce que s'il arrive à atteindre le Hall of Fame ça dira beaucoup aussi des critères d'analyse de notre époque qui sont qui nous on doit le dire qui font que notre époque est une époque qui est une époque médiocre si un mec comme ça s'il y rentre ce sera par le soupirail ce sera une année où il n'y aura pas une grosse promotion ce sera voilà c'est il a été champion quand tu résumes il est invaincu à 140 livres il a unifié les deux ceintures principales de l'époque il a eu une ceinture en poids welter qui était la WBC mais acquise contre Guerrero donc pas non plus la victoire de prestige entre guillemets il a pour lui le fait de jamais avoir été il ne s'est jamais fait fumer Garcia il ne s'est jamais fait fumer c'est un dur non seulement il n'a jamais été au tapis mais en plus il n'a jamais vraiment semblé en difficulté il a été un peu dépassé contre Spence certains rounds mais à la boxe pas en danger de mort et quand tu mets ça bout à bout il a quelques moments emblématiques dans sa carrière le chaos sur Cannes le chaos sur Morales le succès sur Matisse on en revient là mais c'est vraiment des années c'est un type marquant dans l'histoire de sa catégorie en tout cas à l'échelle de ce siècle de notre petit 21ème siècle c'est évidemment un type qui a marqué les 140 livres ça c'est certain et au final il manque il manque un peu de glam et justement il manque le côté portoricain dans sa carrière il manque un peu de folie il manque un peu de ça aurait été un bon élève projeté dans une dimension à laquelle il n'était pas forcément prêt avec un père qui lui a été utile bien sûr mais qui peut-être aussi était un coach un peu limité par certains aspects quand il a fallu lui faire changer de braquet c'est avec bon il n'a pas eu tout l'alignement de planète il en a eu une partie il a eu un peu de chance mais il a eu aussi il en a eu un peu moins après moi c'est un boxeur pour lequel j'ai du respect il m'a un peu fait chier parce que j'étais pour Matisse mais bon c'est un boxeur pour lequel j'ai eu du respect cela dit et vraiment il méritait il a montré qu'il était dans la catégorie du dessus par rapport à Matisse il n'y a aucune discussion là-dessus à mon avis mais mais c'est voilà au Lefem j'en espère tellement avant lui que que bon tu vois j'irai jamais dire c'est une honte le jour où il y sera s'il y entre mais quand tu vois l'alignement de planète j'en espère beaucoup avant lui voilà voilà c'est il y aura toujours ce côté un petit peu dommage parce que vraiment on vous redit c'était un profil de boxeur du quotidien appliqué besogneux qui était propulsé dans quelque chose que souvent ces boxeurs là rêvent mais ne peuvent pas atteindre et dommage en gros dommage mais encore une fois gros respect et je continue de l'aimer moi Danny Garcia j'adorerai mon interview avec lui par exemple j'adorerai ça tu vois et je continuerai à l'aimer mais c'est quand même un moment dommage mais encore une fois cette année 2011 2012 et 2013 repenchez-vous là-dessus c'était très très kiffant c'était Swift voilà la discussion il faut juste qu'il s'évite une dernière sortie embarrassante tu vois parce qu'on parle de Lara ou j'en sais rien le pire qui pourrait lui arriver ce serait de servir de marche-pied à un petit jeune il prendrait un combat un peu débile etc enfin voilà s'il y a un truc qu'il doit honorer c'est le fait qu'il était increvable donc je veux pas le voir se faire mettre KO tout pourri contre un petit jeune alors que lui serait hors de forme etc vraiment ça ce serait une insulte à sa légende exactement exactement et voilà c'était la discussion et on a quand même plus d'1h40 sur Danny Swift-Garcia la piraterie est toujours là voilà merci 130livre.com le blog à lire chaque semaine évidemment le lien sera dans la description de cette vidéo vous pouvez cliquer là-dessus tout de suite pour aller lire Antoine et Guillaume 130livre.com et nous on se rejoint bientôt pour de nouvelles aventures portez-vous bien ciao au revoir Merci.